Il ne lui reste de son pays que quelques photos et des souvenirs. En 2008, l'Obsang est obligé de fuir le Tibet. A l'époque, le jeune homme est moine. La vingtaine, il manifeste pacifiquement contre l'occupation chinoise. L'Obsang échappe de justesse au tir des soldats et prend le parti de fuir plutôt que de risquer la prison. Aujourd'hui, l'Obsang n'a pourtant pas perdu espoir. J'espère que quand nos tibétains sont libertaires, il y a toute l'Europe, l'Amérique, partout il est tibétain. Donc un jour, tous les ensembles, ça c'est vraiment, vraiment nos tibétains, j'espère. Et aussi, pour le Dali Lama, quand je suis petit, il y a la nature, il y a les voisins, il y a beaucoup d'arbres, il y a les poissons, il y a tous les animaux, il y a mouches, il y a petits morceaux, il y a beaucoup partout. Il y a flore, il y a partout. Donc maintenant, je manquais surtout dans mon village, il y a des petites montagnes, c'est très joli. Donc, mais maintenant, je manquais, j'ai un petit. Pendant un mois entier, il reste caché dans les toilettes de son oncle jusqu'à ce qu'il lui trouve des passeurs. S'en suit alors un long voyage, l'Obsang finit par atterrir à Saint-Louis. Seule, sans comprendre ni parler un mot de français, ni même d'anglais. Danielle Haim, fondatrice de l'association Solima, la Strasbourg, le récupère et l'héberge pendant une année. Culturellement, c'est le choc. Alors, j'ai fait des expériences, plus ou moins drôles, certaines. Je me rappelle toujours d'une réflexion où il m'a dit au début, en regardant chez moi dans mon jardin, mais où est-ce que t'as mis Teillac ? J'avais aussi un problème, c'est que, bon, comme c'était un jeune fouilleux et qu'il était très très secoué, il pleurait, il pleurait très souvent parce qu'il n'avait plus toute sa famille, il ne savait pas ce qu'était devenu sa famille, est-ce que les Chinois étaient venus, avaient emprisonné sa famille suite à ce qu'il avait fait. Donc, il était vraiment très traumatisé, alors j'avais essayé de faire du sport. Alors, donc, il faisait du vélo, mais c'était toujours une bataille pour qu'il n'allait pas faire du vélo sur l'autoroute. Alors, il y avait aussi plein de choses comme ça où il fallait vraiment que je lui explique, parce que pour lui, ça n'avait... on était totalement, enfin, dans un autre monde. Cinq ans après son arrivée chaotique en France, l'Obsang s'est acclimaté, a trouvé un travail. Il est même parvenu à entrer en contact avec sa famille, saine et sauve. Daniel Haim, elle, continue d'entretenir l'identité du peuple tibétain, en exil au Népal et en Inde. L'association recherche d'ailleurs des bénévoles pour son prochain chantier.